Dernière ligne droite pour les syndicats de Ford Blancfort avant la fin du plan de sauvegarde de l'emploi le 18 décembre prochain. Près de 900 salariés, vous le savez, sont menacés par une fermeture de l'usine, tandis que le groupe automobile refuse toujours le plan de reprise proposé par le belge Punch. On en parle avec vous, Philippe Poutou. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc délégué CGT à Fort Blancfort. Philippe Poutou, vous étiez une trentaine mobilisés devant l'usine ce mardi. Vous continuez, vous, à appeler à la mobilisation, à ne rien lâcher. Mais on sent bien que les salariés ne croient plus vraiment à une issue positive aujourd'hui, non ? On était une cinquantaine. Ça ne change pas énormément, mais ça change quand même un petit peu. Mais oui, il y a peu de salariés qui croient à la possibilité de sauver l'usine. Mais ce n'est pas nouveau, en fait. C'est le problème qu'on a depuis le début de l'année, depuis les annonces de Ford en février et en juin. C'est qu'il y a une grosse démoralisation, un gros sentiment de fatalisme. Et on a effectivement un noyau de résistants, une minorité qui essaie de se mobiliser, qui essaie de se battre contre quelque chose qui est inadmissible. La fermeture de l'usine Ford. Donc, on le rappelle, Ford qui fait des milliards de profits. Ford qui a reçu énormément d'argent public ces dernières années. Donc, ce n'est pas le désaccord qu'on a entre nos collègues parce que tout le monde pense que Ford, c'est des pourris qui font tout pour saboter l'usine et pour la fermer. Mais après, c'est la force de se battre ou c'est le fait de est-ce qu'on peut changer les choses en se battant ? Et c'est là où, finalement, on est une minorité pour l'instant, en tout cas, essaie d'organiser la résistance. Et c'est vrai qu'encore en ce moment, c'est ça qui est en train de se passer. Et ce qui est terrible, c'est que plus on approche un peu de la fin ou du bord du gouffre, plus il y a de la panique, de la peur, du désarroi. Et ça aide de ne pas se battre, en fait. C'est un sentiment de confusion qui est dans la tête de beaucoup de collègues. Et la direction, en plus, elle en rajoute une couche à essayer de diviser les salariés les uns contre les autres, à essayer de faire croire aussi qu'il n'y a aucun espoir dans la reprise. C'est très compliqué comme ambiance aujourd'hui dans l'usine. Donc, aujourd'hui, on essaie de se dépatouiller de ça. Et en intersyndical, on essaie de voir comment on peut recréer une ambiance plutôt combative dans l'usine. — Justement. Alors concrètement, la direction de Ford, elle a renvoyé un communiqué de presse hier pour expliquer qu'elle préférerait un plan social et son ensemble complet de mesures, c'est ce qui est écrit, plutôt qu'une reprise de punch qui n'offrirait pas finalement une sécurité suffisante pour les salariés, selon Ford. Mais alors pour vous, une reprise aussi imparfaite soit-elle, c'est tout de même préférable à un plan social ? — Ah oui, oui. Ça, c'est sûr que pour nous, c'est préférable. — Parce qu'au début, vous n'étiez pas non plus... Enfin, c'est toujours le cas. D'ailleurs, vous n'étiez pas non plus totalement d'accord avec ce plan de reprise posé par Punch. — On n'est pas d'accord avec ce que propose Punch. Parce qu'en plus, Punch a la prétention de rogner sur nos salaires. Donc évidemment qu'on n'est pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Maintenant, Punch a un projet industriel qu'on n'est pas, nous, en mesure de juger. Est-ce qu'il est sérieux ou pas sérieux ? On en est incapable. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va pas marcher ? On n'en sait rien. Mais ce que, par contre, on sait, c'est que Ford veut fermer l'usine. Et que si Ford ferme l'usine, il y a 825 emplois qui disparaissent, sans parler des emplois induits, autour de 2000 emplois induits. Donc nous, on se dit que s'il y a une chance de sauver l'usine, de sauver quelques centaines d'emplois et de sauver les emplois induits, il est évidemment que c'est notre boulot à nous d'essayer de sauver tout ça. Donc on se bat là-dessus. Et le problème qu'on a, c'est qu'en fait, le plan de reprise, il n'est pas aujourd'hui très crédible. Ça, c'est certainement vrai. Mais Ford ne fait rien pour que ça soit crédible. Et le problème de la réussite d'une reprise... Ford stoppe les discussions complètement. Il n'essaie pas vraiment d'avancer. Oui, il stoppe. Et puis en plus, parce qu'en fait, l'histoire d'une reprise, ce n'est pas comme quand on vend une maison. Ce n'est pas juste qu'on vend une maison, puis celui qui l'achète, il s'installe de suite derrière. C'est que le repreneur d'une usine, il faut qu'il installe sa production. Et ça met forcément 2 à 3 ans pour lancer des nouvelles productions. Donc ça pose le problème de 2 à 3 ans de transition. Et c'est à Ford d'assurer cette transition-là. C'est-à-dire que Ford a tout fait pour ne pas qu'il y ait les moyens d'assurer une transition. Et donc Ford doit laisser de la production. Et Ford doit aussi laisser un fonds de garantie pour assurer le succès de la reprise. Et ça, Ford ne coopère pas. Donc le problème qu'on a, il est là. C'est qu'en fait, Ford fait blocus et fait tout pour que ça ne marche pas. Et on est dans cette confrontation-là. Donc il y a un bras de fer avec Ford. D'ailleurs, l'État essaie de convaincre Ford de ne pas trop jouer au con et d'accepter de jouer le jeu de la reprise. Et vous êtes en contact, vous, avec les représentants de l'État. Donc là, c'est hyper compliqué parce qu'il y a un bras de fer entre Ford et l'État, un bras de fer entre Ford et Pinch, un bras de fer entre nous et Pinch et nous et Ford. Et puis, il y a des rapports avec l'État qui ne sont pas forcément très simples. Donc on est là-dedans. Mais c'est sûr qu'au bout du compte, et c'est aussi ça qu'on veut faire passer comme message, c'est comment on peut ne pas se résigner à une fermeture d'usine, à des licenciements, à des suppressions d'emplois. Et nous, on essaie de mener la bataille jusqu'au bout en essayant de faire en sorte qu'au bout du compte, effectivement, il y ait une activité qui survive et donc des emplois qui soient préservés. On a l'impression que tout ça est très compliqué à débroussailler d'ici la fin du plan de sauvegarde de l'emploi qui se termine donc le 18 décembre prochain. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le calendrier ? Tout va se jouer très vite. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Effectivement, ça se joue très vite. Il y a une multiplication de réunions en ce moment. Donc il y a déjà une rencontre entre Ford et Pinch qui devrait avoir lieu le mardi 21. Le lendemain, il y a une rencontre entre Pinch et les syndicats, entre nous et Pinch donc, pour voir comment ça peut avancer. Et Ford a demandé à Pinch qu'ils rendent leur copie de la reprise donc le 23, le dernier délai le 23. Donc tout se passe la semaine prochaine. Et Ford dit on répondra définitivement sur la reprise ou pas le 28 novembre, sachant que le PSE se termine donc le 18 décembre. Donc en fait, on est sur trois, quatre semaines où tout va se jouer. Vous serez fixé sur votre sort le 28 novembre. Encore que normalement, oui, mais vous savez que des surprises, il peut y en avoir parce que la situation actuelle n'était pas du tout prévue. Ford avait décidé de fermer son usine tranquillement avec son PSE de fermeture d'usine en juin. Et là, Ford est obligé de discuter d'une reprise, chose qui n'était pas dans son calendrier. Donc des surprises, il peut y en avoir. On n'est pas dans un rapport de force très favorable. Mais ceci dit, la résistance qu'on mène, la bataille, la dénonciation de cette fermeture d'usine, elle nous permet quand même de bousculer un peu l'État, les pouvoirs publics qui agissent un petit peu. Et voilà. Donc on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est mal barré. Maintenant, on espère quand même sauver tout ça. Et c'est pour ça qu'on reste déterminé. Et c'est pour ça qu'on fait une manifestation samedi 24 à Blanquefort. Donc avec les élus de Blanquefort, évidemment de la mairie de Blanquefort, avec des élus locaux, on va voir avec l'ensemble des communes qu'il y a autour de l'usine. Et avec Force Ouvrière, le syndicat des cadres et nous-mêmes. Donc on essaie de faire une manifestation pour poser le problème justement des emplois induits. Que si l'usine ferme, c'est la catastrophe à Blanquefort, c'est la catastrophe dans la région bordelaise. Donc comment on peut, même jusqu'au bout, à quatre jours de l'ultimatum de Ford, comment on peut arriver à changer la donne et donc à sauver cette usine ? Manifestation donc le 24, samedi 24 prochain. À 10h, oui. À 10h à Blanquefort pour... Oui, départ de l'usine pour arriver à la mairie de Blanquefort. Est-ce que vous allez également manifester Philippe Poutou ce samedi ? Est-ce que vous soutenez le mouvement des Gilets jaunes ? Alors c'est compliqué comme truc parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le mouvement des Gilets jaunes. Mais nous, on est archi... Moi, personnellement, je ne manifeste pas, je serai à Paris ce jour-là. Mais on manifeste, on est solidaires des actions de colère parce que nous, on pense qu'effectivement... Et ça rejoint... Vous dites, vous, à Ford ? À Ford, il y a des collègues qui vont y aller, il y a des collègues qui mettent le Gilet jaune, il y a des collègues qui sont en colère aussi contre l'augmentation des prix de l'essence, évidemment, contre la taxe. Mais au-delà de ça, parce que c'est là où on peut faire le lien avec tout, c'est qu'on en a ras-le-bol de payer cette crise. On est licencié, on risque de perdre notre boulot, se retrouver dans la merde avec le chômage et tout ça. On paye très cher tout, les salaires sont bas, il n'y a plus de services publics. Donc, en fait, on pourrait espérer que dans la colère des Gilets jaunes, petit à petit, se construise une véritable colère contre ce système économique qui s'attaque toujours au milieu modeste. Et donc, il y a vraiment des revendications fortes de partage des richesses, d'arriver à faire en sorte qu'à un moment donné, les riches, ce soit eux qui payent, justement, pour à la fois des politiques environnementales ou pour arriver à arrêter de supprimer des emplois. Donc, on est de toute façon dans cette colère-là. Comment elle va s'organiser ? Comment elle va se développer ? On ne sait pas. On sait qu'il y a des choses différentes dans ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a un peu de récupération politique aussi. Parce qu'il y a l'aspect aussi, est-ce que c'est juste contre la taxe carburant ? Ou est-ce que c'est aussi pour des augmentations de salaires ? C'est surtout qu'il y a des revendications différentes. Et en fonction des revendications, on s'aperçoit que ce ne sont pas les mêmes courants politiques qui soutiennent, ce qui paraît logique. Donc, en tout cas, il y a une colère et on espère qu'elle va se renforcer parce qu'il y a de quoi aujourd'hui en avoir ras-le-bol et puis il faut que ça change. Merci beaucoup, Philippe Poutou, d'être venu sur notre plateau. On rappelle donc la semaine prochaine de nombreux rendez-vous pour l'usine Ford Blancfort qui joue son avenir dans les prochains jours. On en reparlera bien sûr avec vous. On suivra tout ça de près. Merci à vous. Bonne continuation dans ce combat que vous menez. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada